... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Un forage de 5 mètres cubes, un dispositif solaire photovoltaïque de 3 kW, trois tableaux interactifs et une caméra thermique, ce sont là des équipements que l'ambassade du Japon au Mali a remis ce jeudi à l'école de maintien de la paix. Un don qui rentre dans le cadre du projet d'appui à l'école de maintien de la paix à travers le PNUD. Aruna Saliakone pour le compte-rendu. C'est à travers ces rituels japonais, suivi de ces coups de ciseaux, que l'ambassadeur du Japon remet officiellement plusieurs équipements d'une valeur d'environ 484 millions de francs CFA à l'école de maintien de la paix à Lyon-Blondin Bay. Une donation diverse et variée qui vient en grand appui à l'école. Nous avons reçu un forage qui a une profondeur de 100 mètres, qui est équipé d'un château de 5 mètres cubes et qui est solaire également, qui est équipé de panneaux solaires. Ce forage permet de prendre en charge le besoin en eau de l'école. À côté du forage, nous avons reçu un champ photovoltaïque équipé de batterie qui permet de prendre complètement en charge notre salle de conférence. Et après cela, nous avons reçu des caméras thermiques que vous avez vues à l'entrée. En cette période de pandémie de COVID-19, ces caméras permettent de prendre la température. Et après, enfin, nous avons reçu des smartboards de nos amis japonais. Ces smartboards sont des écrans intelligents, c'est comme des ordinateurs qui permettent de projeter des cours. Cet investissement rentre dans le cadre d'un projet de formation à travers le programme des Nations Unies pour le développement punide. Il faut ajouter à cela l'aspect écologique des investissements, qui cadre bien avec les ODD, les objectifs du développement durable. Le projet vise à former des acteurs étatiques et non-étatiques dans les domaines de la protection des civils et de la promotion du genre dans le Sahel et à renforcer les capacités logistiques et techniques de l'école maintien de la paix à Lyon-Boulon-Dambé. Assurer une gestion durable des ressources en oeuvre d'ici 2030 est un enjeu majeur des objectifs du développement durable ODD. Ainsi, cruciale est une énergie moderne et viable en vue de réduire la pauvreté et de relever le niveau de vie. Basé à Bamako depuis 2007, l'école de maintien de la paix est une école internationale, dont les deux tiers des stagiaires sont de l'espace CEDEAO. Ainsi, le directeur général de l'école n'a pas oublié de saluer le Japon pour son appui qui a facilité les retours des stagiaires et instructeurs bloqués au Mali à cause de l'embargo. Avec la fermeture des frontières, il y avait un certain nombre de stagiaires qui étaient là et qui ne pouvaient pas retourner dans leur pays en utilisant les voies traditionnelles. Lorsqu'on en a fait part aux partenaires japonais, ils nous ont répondu par l'affirmative tout de suite en mettant à notre disposition des moyens supplémentaires, nous permettant de mettre à disposition de ces stagiaires de nouveaux billets d'avion leur permettant de rentrer chez eux comme prévu au départ du stage. Il est à rappeler que le Japon est un partenaire historique de l'école de maintien de la paix à Lyon-Blondin Bay. Donc le Japon est un acteur majeur du renforcement de la culture de la paix. Merci. 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 Merci.